Je communique avec SoBase, puis j'ai un... C'est sûr que le nom... Salut, je suis Étienne Boulay, je sobe depuis quelques années, je me lance en affaires, j'ai un gin et tonic sans alcool à vous faire goûter. Je vais moi-même porter ça aux dirigeants de SoBase, puis on se fait un zoom où ils goûtent en temps réel. Ils goûtent, puis ils ont le même feeling que toi, genre... T'es sûr qu'il n'y a pas d'alcool? C'est un jeu, tatatata, fait qu'ils sont comme... Wow! OK, on pourrait faire ainsi, ça, nanana. Quand est-ce que vous nous présentez les autres produits? On n'a pas d'autres produits, mais moi, je ne veux pas l'échapper, le deal. Fait que j'ai menti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Étienne Boulay, ancien joueur de football, ex-animateur de radio, télévision. Il est aujourd'hui entrepreneur, podcaster et surtout papa à 110 %. Étienne, on t'a déjà reçu à nos bureaux. On est au bureau de Rubino en ce moment. On t'a déjà reçu. Ça, c'est un espresso avec Angelo. Je ne sais pas si tu es habitué de la formule, là. Non, mais un espresso, déjà, ça me parle. Alors, cheers. Cheers. Et la dernière fois que tu es venu, c'était un différent setting. C'était dans le grain d'espoir, puis on parlait de rétablissement. Exact. Fait que là, on est dans le même setup, il y a une nouvelle personne qui est le co-animateur, Francis Parent-Valiquette, que j'aimerais remercier d'être là, parce que c'est lui le producteur aussi du podcast, des grains d'espoir également. Puis on avait parlé de ta dépendance, ton rétablissement. Aujourd'hui, là, on a envie de parler d'autres choses complètement. On a envie de parler de ton parcours, surtout ta capacité de te réinventer. Je ne sais pas si ça te parle. Bien, ça me parle certain. Est-ce que j'ai en avant ici? Oui, j'ai vu. On est full-equip. Le placement de produit, bien, premièrement, merci de m'inviter. Puis, tu sais, on s'est parlé, Francis aussi, quand je suis venu pour Grain d'espoir. D'ailleurs, bravo de faire ça, puis de donner une voix à des gens comme moi. Puis je le sais, j'en entends parler de l'impact que ça a. Mais je t'avoue que des fois, c'est le fun de venir parler d'autres choses. Puis je pense avoir canalisé ce que j'ai appris à travers le sport, ce que j'ai appris à travers les obstacles du rétablissement. Puis après ça, d'essayer de faire de quoi d'utile, puis de quoi qui m'allume. Puis de là est né plein de projets, entre autres celui d'Atypique. Puis pour moi, devenir Gézac, un homme d'affaires aussi. Parce que moi, c'est sans prétention, tout ça. Tout ce que je fais, je le fais d'abord en équipe. Puis je le fais avec une volonté puis un désir d'avoir du succès. Mais ce que je répète toujours, c'est que I don't know shit. Je ne sais pas tellement ce que je fais, mais j'essaye. Tu comprends? Pour moi, de parler avec quelqu'un qui est en affaires depuis longtemps, qui étudie en droit, qui est producteur, bien moi, je viens me nourrir de tout ça. Puis après ça, je regarde et je dis, il y a-tu quelque chose là-dedans que je peux appliquer dans ma réalité à moi? En tout cas, je peux juste dire de façon absolument honnête et sincère que la personne qui a été sur les réseaux sociaux, t'es exactement comme ça, off-cam. Thanks. T'es tellement authentique, accessible. C'est comme toujours un plaisir de te recevoir puis de jaser. Puis moi aussi, je t'invite pour essayer de te soutirer des informations puis d'apprendre quelque chose de toi. Parce que sincèrement, ton parcours, il est atypique. Oui. On va placer encore le produit. T'es un homme blanc qui était à Montréal-Nord ou dans l'Est de Montréal qui voulait jouer au foot. Exact. Mais non, mais ouais, le parcours, il est particulier. Puis quand on a élaboré le branding, tu sais, d'atypique, on s'est dit, OK, on va faire une compagnie de Mocktail. En fait, c'était même pas une compagnie de Mocktail. Quand on a commencé, on va faire un gin tonic. Parce qu'au Québec, le gin, tout le monde qui apporte sur le gin. Fait qu'on s'est dit, on va faire le gin tonic. Puis là, on l'essayait. Puis là, finalement, de fil en aiguille, on a décidé de créer une gamme de produits. On m'a dit, comment est-ce qu'on va appeler ça, tu sais? Puis il y a deux noms qui sont ressortis. J'ai fait affaire avec une... J'ai engagé une entreprise, justement, qui était là-dedans. Des gars et des filles bien flyés. Puis il y a deux noms qui sont ressortis. L'autre, je le garde, je l'aime pareil, je le dirai pas publiquement. You never know. Moi, j'attendais pour le deuxième. You never know. On voulait partir de notre brand, nous autres. Mais vous m'en reparlerai. Mais non, il y en a un qui était plus un état d'esprit. Puis l'autre, qui est atypique, qui est vraiment qui tu es. Puis je pense pertinemment qu'on se sent tous un petit peu atypiques à quelque part. Je pense pas qu'il y a personne qui s'est levé à matin qui a fait comme moi. Je suis juste ordinaire comme tout le monde. Non, on a toutes, des fois, des pensées où tu te dis comment je suis un peu off par rapport aux autres personnes. Moi, j'ai un parcours qui est particulier. Je viens d'Huntic, Montréal-Nord, un petit blanc qui va jouer au foot, au States avec les Américains. J'ai déménagé au States, je parle pas un mot d'anglais. Ma première année là-bas, j'ai pas d'amis, pas capable de parler aux petites filles. Mon coach, j'ai beau être bon au foot, j'ai aucune idée de ce qu'il me dit. Mais comme elle dit, les parcours particuliers, atypiques, ça me représente. Fait que de là, c'est plus facile de pousser quelque chose qui te représente. Mais t'es très, je vais utiliser encore un terme anglais, je me fais toujours bâcher par la suite, mais t'es très relatable. Ton parcours, on dirait que tu parles souvent de ta vulnérabilité ou t'es vulnérable quand tu parles de ton parcours. Ça, ça te rend tellement plus accessible pis vrai. C'est ça que j'aime. Mais t'sais, c'est pas un... Je pense que la raison pour laquelle les gens s'identifient, c'est justement à cause que j'essaie le plus possible d'être... T'sais, c'est le plus beau compliment que vous pouvez pas me faire, t'sais, comme « what you see is what you get », t'sais. En même temps, j'ai mon jardin secret, j'ai mes bibittes, j'ai mes trucs comme ça, mais... On est dans un monde où tout est dans le paraître, t'sais, pis j'en suis coupable aussi. Des fois, j'aime ça, flashé, j'aime aussi ça, pis des fois, hop, je regarde un, pis là, j'ai un petit peu d'envie, pis de ça. Mais les gens qui sont vrais pis qui sont eux-mêmes avec leur qualité pis les défauts, c'est eux autres qui stand out. Pis après ça, t'as comme plus de masque à porter, c'est moins... Tu peux pas l'échapper, t'es toi-même. T'sais, mais je me suis fait une promesse, moi, il y a quelques années, évidemment, à travers le processus, d'être le plus « real » possible envers moi-même. Pis ça, ça me permet de pas me bullshiter, moi. Pis on parlait de rétablissement un petit peu plus tôt, pis on sait qu'il y a des dangers vers la rechute, mais si je suis humble, si je suis vrai envers moi-même, ça veut dire que je sais c'est quoi mes qualités, je sais dans quoi je suis bon, pis je sais dans quoi je suis pas bon. T'sais, fait que ça me permet de m'assurer de bien m'entourer, pis de pas me vendre l'idée que si je suis capable du seul, t'sais. Non, ça, je sais que je suis pas capable, je suis pas bon là-dedans. Fait que c'est comme un tout à ce niveau-là. J'aimerais commencer notre discussion avec une citation, parce que je lisais le livre du fondateur de Nike, qui est Phil Knight. Il a fait un mémoire il y a quelques années, il s'appelle « Shoe Dog ». Je l'ai pas vraiment lu, je l'ai écouté en audio, parce que j'ai trop de déficit de l'attention. Pis il y avait une... Quand je l'écoutais, il y avait une phrase qui m'a comme rentré dedans, pis je pensais à ton parcours, ça m'a comme... J'ai vu un parallèle. Pis dans son livre, il disait « La confiance, confidence was cash, you had to have some to get some, and people were allowed to give it to you ». Autrement dit, pour avoir de la confiance, il fallait que t'en ailles. C'était comme de l'argent, de la confiance. Faut que t'en ailles un petit peu, même chose en affaires. Faut que t'ailles un petit peu d'argent pour que les gens veulent t'en prêter. Pis j'irais même plus loin, pis c'est intéressant, faut que t'en dépenses un peu pour en avoir plus. Faut que t'en investisses aux bons endroits. Pis c'est intéressant parce que, tu sais, comme tout le monde, il y a des journées où, pis j'imagine que c'est comme ça toi aussi, où tu vas t'élever là, pis t'es on top of the world. Aujourd'hui, t'amènes la business, pis tu vas faire telle call, tu vas faire telle affaire, pis tu sais que ça va fonctionner. Pis tu sais que si ça marche pas, tu vas juste l'ajuster, pis t'sais, il y a une petite magie. Pis il y a d'autres journées où tu te lèves, pis là t'es frileux. Pis là t'es plus sûr, pis là tu te doutes. Pis moi, je suis cette personne-là aussi. Fait que la confiance, c'est particulier. C'est pas juste de l'arrogance ou d'avoir la... d'être convaincu que ça va fonctionner. C'est de te dire, j'ose essayer, même si ça fonctionne pas, parce qu'il y a un gros, gros apprentissage dans l'erreur. Tu sais, comme moi, mon parcours, c'est du essai-erreur. Fait que, j'essaye plein d'affaires, pis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Comment je l'ajuste, tu sais? Mais, fait que la confiance, c'est important, mais des fois c'est dosé, même si t'as la chienne, tu sais. C'est ça, parce qu'on parle... Si on parle de confiance, ça a joué un rôle dans ta vie. Ouais. Je pense que pour toi, c'était beaucoup la préparation. Exact. Pour être confiant, il faut que tu sois prête. Ouais. Tu sais, moi, la confiance sur le terrain de foot, à partir de là, parce que toute ma vie, je m'étais fait dire, voyons, t'es malade? Au secondaire, au début de mon parcours de secondaire, les premières fois que j'ai commencé à mentionner que je voulais jouer pro, ça riait. Au silence. Ça, ça doit tuer une confiance. Amen. C'est comme... Fait que là, fait que là, t'as le choix. Tu sais, comme, t'écoutes les gens, les gens qu'ultimement, tu t'en calisses, ou tu le fais. Fait que, moi, ma confiance en moi sur le terrain de foot, elle venait pas parce que j'étais gros, j'étais fort, pis j'étais vite. Comme ça, c'est venu... Je suis plus jamais devenu gros, mais tu sais, comme je suis amené devenu super fort non plus, je suis devenu vite parce que j'ai travaillé, mais en faisant des sacrifices, en me couchant tôt pendant que tout le monde sortait faire la party, en buvant de l'eau dans les parties, je me suis pris quelques années après, mais au début, je sais pas. En m'entraînant plus fort que tout le monde, en cherchant toujours le petit edge de plus que les autres ont pas, ça, ça m'a fait en sorte que j'arrivais sur le terrain, pis je jouais contre... Tu sais, tu mesures combien? 6-2, 6-3. 6-2, 6-3. Tu sais, comme c'est quand même une grandeur typique sur le terrain de football. Fait qu'à chaque fois que j'affrontais un gars qui est 6-2, 6-3, qui est bâti, qui arrive, ma seule façon de me dire « il y a aucune chance de me battre ce gars-là », c'était si je savais que j'avais tout fait, ce que je pouvais faire pour bien me préparer. Si j'arrive sur le terrain, pis j'ai étudié le playbook, j'ai regardé les bandes vidéo, pis je sais chacun de tes moves. Je sais que quand tu commences à remonter tes épaules, tu vas changer de direction. Fait que moi, je peux sit dans mon stand pis juste checker où tu t'en vas. Si j'ai tout fait ça, pis que je sais que tu t'es pas entraîné plus fort que moi en gym, je déborde de confiance. Tu comprends? Pis je me dis « ce gars-là a aucune chance de me battre. » Pis ça, mais ça donne le edge que t'as besoin. Pis ça donne le edge, même, j'irais plus loin, que le jour où il réussit à me battre sur un tracé ou peu importe, parce que ça va arriver, les gars sont bons, surtout chez les pros. Je me dis qu'il était chanceux. Je dis « ah shit, c'est pas de ma faute. » Il était chanceux. Tu te comprends? Fait que j'ai cette confiance-là. Fait que t'oublies vite pis tu repenses au prochain jeu. Ce parallèle-là, est-ce que tu l'as fait quand t'as décidé de te lancer comme ça dans des projets en affaires? Oui. Le saut dans les affaires, c'est comme fait graduellement. Pis c'est là que j'essayais, en m'en venant tantôt, je me disais « qu'est-ce qu'il va me demander? » Tu sais, comme « quand est-ce que je me suis lancé? » Il n'y a comme pas de moment définitif, mais quand j'ai commencé à jouer, je pense avoir la fibre entrepreneuriale depuis toujours, mais je le savais pas. Mais je repense à mon parcours, pis quand je suis arrivé aux Alouettes, j'ai décidé de me « brander ». C'était pas comme ça dans ma tête. Tu comprends? Mais je regardais les... Tu sais, on parle de souliers. Tu sais que je suis une guidonne à souliers, moi aussi. Mais tu sais, on parlait de Jordan en dehors des zones, pis Nike, pis tout ça. Pis Jordan est devenu un « household name ». Tu sais, tu parles de Jordan, la plupart, surtout les jeunes, vont penser tout de suite aux souliers. Ils pensent même pas aux joueurs de basket. C'est ça. Sûrement qu'il y en a qui le connaissent même pas. Exact. Ils connaissent juste la chaussure. Ça, c'est triste. Pis je me suis dit « OK ». Je me souviens, j'avais dépensé de l'argent, pis j'étais pas riche à l'époque, mais j'avais dépensé une couple de mille piastres pour faire venir des bouts de tissu, pis des trucs de vêtements. Pis là, j'avais créé un « branding boulet », nanana, pis c'était comme un taureau, pis j'aimais cogner. Pis là, à un moment donné, de là, l'humilité, faut que t'ailles confiance en toi quand même pour avoir de l'humilité. Pis je me suis dit « Man, boulet, il est connu au Québec. OK ? » C'est quoi les chances que l'entreprise ait du succès? Pis je suis pas en train de dire que je veux recréer un Jordan, mais tu sais, si je veux le moindrement avoir du succès, pis c'est quoi ma durée de vie au sport professionnel, là ? Tu le sais, là. T'es plus là, l'autre année suivante, il y a une autre vedette qui pop. Fait que je peux pas surfer sur ma carrière de foot CFL, pis sur mon nom au Québec. Fait que si je bâtis quelque chose, va falloir que ça soit quelque chose qui a le potentiel de devenir plus gros que le gars. De là, atypique, c'est pas Boisson-Étienne-Boulay. Là, mes sacs édition 22, il y a un petit clin d'œil à 22, mais comme moi, j'achèterais pas des sacs Tom Brady, aussi big soit-il, juste parce que c'est le nom de quelqu'un que je... Tu comprends? Fait que tout ça, c'était dans l'espèce de thinking que j'avais, mais pour revenir au foot, tu sais, c'est comment est-ce que je peux me... je peux me brander à travers ma carrière de foot pour ensuite de ça me propulser dans une après-carrière, quelle qu'elle soit. Fait que c'est un peu ça que j'ai travaillé. Ensuite de ça, comme tout le monde qui commence dans les médias, dans les coms, dans la vie publique, j'ai engagé des agents. Pis là, à un moment donné, la business roulait. J'ai analysé un été, pis je me suis dit, j'envoie beaucoup d'argent à une agence. Pis je suis un poisson parmi tant d'autres. C'est très bien traité, pis je les aime beaucoup, mais je me suis dit, pourquoi je regroupe pas ça à l'interne? Pourquoi je m'engage pas à un team? Parce que j'avais de l'intérêt, oui, dans les communications, j'avais de l'intérêt à une affaire, j'avais de l'intérêt dans, tu sais, conférences, limite. Fait que j'ai quitté l'agence. J'ai engagé une première personne. Ensuite, j'ai engagé une deuxième personne. Là, on est dans un autre processus présentement. pour tout rassembler à l'interne. Fait que cette espèce de fibre-là, ça, en soi, c'est de l'entrepreneuriat. Pis c'est de me dire, tu sais, j'analyse beaucoup, pis je pense beaucoup, pis je me suis dit, le monde des agences traditionnelles, personnellement, moi, je pense qu'ils sont voués à s'éteindre ou à devoir s'adapter ou évoluer. Parce que, par le passé, si je veux communiquer avec toi, mais il faut que je passe par ton agence. Mais à ça, t'as les Instagram, Twitter, Facebook, t'as comme tous les canaux de communication sont ouverts. Fait que les opportunités venaient beaucoup par moi, pis je les dispatchais. Fait que là, comment je peux utiliser ça à l'interne pour optimiser ma situation? Fait que bref, ça a mené à ceci. Je parle beaucoup. Non, 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 pas du tout, mais c'est comme ça a été évolutif. T'as parlé de brand, pis nous, on était tellement contents parce qu'une chose qu'on s'est dit en préparation, c'est, Étienne Boulay, c'est un brand. Pis on espérait que t'allais dire, pas le contraire, non, non, c'est pas un brand. Mais c'est un brand. Fait qu'on va y revenir un peu plus tard parce que je pense que Francis, il y a comme une question pour... On a parlé un petit peu de ton parcours de joueur de football. On a dit que t'étais un ancien animateur de radio. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la transition. Pis c'est le bon que t'as apporté le côté brand, mais comment ça s'est passé ces transitions-là de joueur de football, animateur de radio à entrepreneur? Ça a comme... Ça s'est fait comme en cycle. C'est vraiment bon. On va faire ça. Alors là, si on est chez Chili, chez Angelo, c'est plus un espresso avec Angelo, c'est une atypique avec Angelo. Je te retourne le compliment avec l'espresso. Wow. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait par cycle. Tu sais, il y a eu un... Grosso modo, quasiment un 10 ans de football professionnel, un petit peu moins, mais si je compte, mettons, l'université qui est rendue professionnelle de juste pas payer. Puis après ça, il y a eu une transition qui a shifté vers les médias, mais il n'y a pas eu une séparation claire. Tu sais, il y a eu deux ans en fin de carrière où je coanimais les testeurs avec Patrice Bélanger où j'ai commencé à get my feet wet. Tu sais, j'ai commencé à me tremper le gros orteil, faire comme, OK, j'aime-tu ça? C'est quoi la température de l'eau? Comment je peux le mettre à ma sauce pour être bien puis être bon? Puis quand je me suis senti prêt, par la force des choses aussi, ben, fin de carrière dans le foot puis là, je me lance en télé puis en comme... Est-ce que tu pensais déjà à l'après-carrière? Oui. Oui, 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 vraiment. Puis moi, c'est drôle parce que ça, je ne l'ai pas raconté souvent. Je les raconte en conférence des fois, mais quand je suis arrivé aux Alouettes, moi, j'étais un freak. J'avais analysé les joueurs de foot pro, c'est quoi la carrière professionnelle, la longévité d'un... Puis à l'époque, c'était deux saisons et demie, la longévité d'une carrière pro. Puis là-dessus, c'est parce que tu as des Anthony Carvio qui vont jouer 10, 15, 19 ans. Puis tu as des joueurs qui rentrent, qui font un an, les contrats ne sont pas garantis, ciao bye ou qui se blessent. Puis il y a un roulement à toutes les années. Tu as d'autres joueurs universitaires qui sont plus affamés puis plus gros, plus forts que l'année précédente. Fait que je suis comme, OK, la carrière, c'est deux saisons et demie. Je me fais drafter par Montréal. Moi, c'est un rêve devenu réalité. J'ai commencé à jouer au foot en 95. 95, c'est le retour des Alouettes dans la Ligue canadienne dans le temps qu'ils jouaient au stade olympique. Fait que pour moi, c'est mon équipe. Les Tracy Hamm, les Mike Pringle que j'avais vu jouer, les Pierre Vercheval. Fait que je me dis, par exemple, ce n'est pas garanti que je vais avoir, tu sais, j'ai beau me préparer comme un malade, il y a beaucoup d'impondérables que tu ne contrôles pas. Fait que ce que j'ai fait, je suis arrivé à Montréal, j'ai trouvé le numéro de Larry Smith. Larry qui était le président de l'équipe, qui est sénateur maintenant. Puis j'ai appelé Larry puis j'étais nerveux. Puis j'ai trémolo l'envoie. Bonjour, M. Smith, je m'appelle Étienne. Je ne sais pas si vous savez je suis qui, mais vous venez de me repêcher aux Alouettes puis je veux que vous sachiez que je suis un fier Montréalais puis Québécois. Puis si vous avez besoin d'un Québécois pour faire de la promo des Alouettes, bien, je vais toujours vous dire oui. Raccroche. Mon plan, ce n'est pas juste parce que je suis gentil puis je veux faire rayonner l'équipe. Mon plan, c'est parce que je me dis j'ai de quoi à gagner là-dedans aussi. Première affaire, je vais réseauter puis je vais peut-être me découvrir une autre passion puis peut-être me placer les pieds pour une après-carrière. Puis l'autre chose, c'est que je me dis en faisant ça, peut-être que je peux me trouver des sponsors puis là, augmenter mon salaire de base de la Ligue canadienne qui n'était pas la mer à boire en 2006. Donc mon plan, il est là. Puis là, évidemment, eux autres, il se trouve du... Tu sais, un Québécois... C'est vendeur aussi au Québec. C'est vendeur. Fait que j'ai commencé à faire plein d'entrevues, plein de promos, plein de... Si c'était pas tout du glamour, là, tu sais. Puis c'est comme ça que je me suis fait un nom puis c'était déjà tout de suite en pensant à l'après-carrière. Puis là, après ça, il y a eu quelques opportunités comme les testeurs. Puis bref, ça a facilité ma transition. Tu sais, en 2012, quand je commençais à aller pas bien, j'étais rendu à Toronto à l'époque puis là, je me posais des questions. Pour des joueurs, des athlètes professionnels, c'est très, très angoissant, la retraite. Parce que la plupart du temps, tu t'es tellement investi là-dedans que rares sont ceux qui sont vraiment... qui sont placés les pieds pour une après-carrière, tu sais. C'est dur à plein de niveaux parce que tu passes d'être adulé sur le terrain. Tout le monde te parle toujours de tes performances, la table dans le dos, du feedback à tous les jours, du gros love des gens ou à tout le moins de l'attention, même si les gens t'insultent, quand même un petit... Tu sais, comme tu deviens un peu une attention whore, tu sais. Puis là, du jour au lendemain... T'en as pu. T'en as pu. T'as mis un rapport, là. Non. Puis là, c'est une nouvelle personne. Puis là, toi, t'en as pu. Puis là, tu vas chercher ça comme à cette rush-là, tu sais. Fait que... Moi, heureusement, j'avais placé la suite puis ça m'a quand même affecté. Puis là, ça a transitionné vers les médias que je dirais que c'est un autre 10 ans. Puis j'aime encore beaucoup ça. J'aime les comms. J'ai tripé à faire de la radio. Je pense que j'ai plus aimé la radio que la télé parce que la radio, t'as comme une proximité avec les gens qui est un peu similaire à ce que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux avec les commentaires, avec le feedback puis justement la proximité. Puis là, depuis quelques années, je fais des comms puis j'ai un pied dans l'entrepreneuriat. Puis là, on dirait que ça, ça me donnait une safety. Tu sais, de savoir comme si c'est quelque chose qui va pas bien, mais je peux aller là ou je peux aller là. Puis là, je me sens prêt à basculer de l'autre côté, tu sais. Fait que... mais est-ce que j'ai une déclaire d'où je m'en vais? Oui, mais je suis quand même toujours ouvert à être flexible puis à ajuster aux besoins. J'imagine que t'as déjà entendu cette phrase-là dans ta vie parce que, comme moi, t'es en rétablissement ou on essaye en tout cas de se rétablir. Ça fait que ça varie d'une journée à l'autre. Oui, effectivement. Il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup. Vas-y, Frank, sens-toi un petit atypique. D'ailleurs, je peux-tu dire que c'est vraiment excellent pour vrai? J'aime ça que c'est juste 60 calories. Veux-tu que je te dise... Je vais te compter. Je parle beaucoup, mais en même temps, c'est pour ça. Mais quand je te disais qu'au début, tout ce qu'on avait, c'était un gin tonic. Avec mon partenaire, Jonathan, qui lui, sait comment créer le produit. Évidemment, moi, j'ai d'autres qualités, mais tu me demandes comment le faire, je ne suis pas dans le laboratoire. On parle de la suite puis on regarde comment ça fonctionne dans les épiceries. Moi, je parle de la première fois. Je ne connais rien. Je me fide sur son input à lui puis d'autres personnes qu'on a à l'interne. On va avoir besoin de rentrer dans les épiceries. OK. Comment ça marche? Il y a des frais de listing. Il y a des ci, des ça. Ça peut être vraiment très, très coûteux. Puis chaque produit, ce n'est pas atypique qu'un frais de listing. C'est atypique que Rom & Coke a un frais de listing. Sprite, c'est un frais de listing. Ça peut vraiment être coûteux. Puis là, après ça, il faut que tu te dépenses pour faire des promos, pour ton facing, tu vas être où dans l'épicerie? Ou on peut y aller populaire, même si on l'espérait. On se dit, bien, partenaire exclusif, ça pourrait être le fun. Moi, j'adore le branding d'IGA, de SoBase. J'avais collaboré avec eux à travers des campagnes que j'avais faites avec AirMouse. Ça fait que, je communique avec SoBase puis j'ai un... C'est sûr que le nom, hey, tu sais, salut, je suis Étienne Boulay, je sobe depuis quelques années, je me lance en affaires, j'ai un gin et tonic sans alcool à vous faire goûter. Ça fait que je vais moi-même porter ça aux dirigeants de SoBase puis on se fait un zoom t'es sûr qu'il n'y a pas d'alcool? C'est un jeu. Fait qu'ils sont comme, wow! OK, on pourrait faire ainsi ça, nanana. Quand est-ce que vous nous présentez les autres produits? On n'a pas d'autres produits. Mais moi, je ne veux pas l'échapper, le deal. Fait que, j'ai menti. On est en train de travailler au aider la veille. Là, je suis comme, on va vous présenter les autres saveurs d'ici un mois. Là, j'ai la coulée de soeur puis ils sont comme, OK, cool, on a super hâte d'écouter. C'est un white light. Là, on raccroche. Je suis comme, damn, qu'est-ce que je viens de faire là? Fait que là, appelle Joe, sa femme Linda qui fait toutes les saveurs. On est comme, man, we gotta get to work. Faut qu'on aille travailler. Fait que là, on a, ils ont élaboré plein de saveurs puis là, c'est vraiment trippant parce que là, tu goûtes puis là, V1, V2, OK, moins de ça, plus de ci, plus de ça. Puis finalement, on leur a présenté rhum cola épicé, Spritz puis l'autre, c'était mojito. Là, on a quand même une qualité, un standard de qualité avec le ginto. Fait qu'on ne veut pas arriver avec d'autres choses. Fait que nous autres, ça a commencé comme ça la gamme de produits puis finalement, c'est extraordinaire parce que c'est un peu comme ça qu'on se distingue. Puis là, chaque saison, on t'essaie d'arriver avec une nouveauté, quelque chose qui va intéresser la clientèle. Mais tu sais, comme moi, ça a vraiment commencé quasiment avec un mensonge. C'est ça un petit peu aussi être entrepreneur. On dit « roll with the punches », des fois, il faut que tu en sortes une petite vide. Je ne veux pas dire mensonge, mais c'est comme si je m'étais committed. Puis là, ça nous force à scorer. Fait que des fois, tu as besoin de cette pression-là supplémentaire avec un délai de temps pour que tu bloques tout le reste puis que tu enlignes tes flûtes pour y arriver. Petite anecdote, le podcast, moi, je faisais juste de l'audio parce que je suis un amateur de radio comme tu as parlé. Puis l'Angelo, elle me dit « moi, je veux faire un podcast, OK. » Elle me dit « je veux que ça soit vidéo quand est-ce qu'on peut commencer. » Je suis comme « oh, je ne connais rien là-dedans. » Fait que ça a été un peu comme toi dans un mois. Mais quand tu dis rien de rien, je me suis entouré de gens pour m'aider. C'est ça. Puis c'est que là, tu te poses des questions puis après ça, tu fais comment tu fais ça. Tu fais quelques erreurs, tes clean-up puis après ça, ça fonctionne. Quand tu as une porte qui s'ouvre, ta défonce. donner l'idée à quelqu'un d'autre d'avoir de quoi dans cette catégorie-là. Fait que, alors, il faut que tu fasses le mot puis à un moment donné, c'est ça la beauté, je trouve, de l'entrepreneuriat. En tout cas, dans mon cas, c'est que souvent, tu découvres le plan en cours de route. Oui. Puis ça, c'est quand même un petit peu étourdissant par moment dans un monde où de façon naturelle, on cherche une sécurité, on cherche une stabilité. Moi, je vais avoir 40 ans, j'ai 39, puis plus tu vieillis, plus tu veux que ça soit smooth. mais il y a comme un gros saut dans le vide aussi là-dedans puis tu dois trouver une façon d'apprécier cette espèce d'insécurité-là. Fait que, puis encore une fois, d'une journée à l'autre, ça va varier, ce confort ou cet inconfort-là. Bien, on va définitivement parler de ce qui s'est passé dans les dernières semaines avec Atypique, mais avant ça, je voulais te citer une phrase puis c'est quelque chose qu'on entend souvent en rétablissement puis je trouve que c'est tellement à point, tu sais, j'adore cette phrase, c'est tomber est humain, se relever est divin puis je trouve que ça s'applique à toi, tu sais, ça s'applique au rétablissement, tu sais, puis toi, est-ce que tu peux nous compter un moment où est-ce que t'as été humain et divin, tu sais, un moment où est-ce que tu dis il a fallu je me relève puis je pense que c'est, en tout cas, moi c'est ça qui m'inspire de ton parcours. mais il y en a plein qui ont des histoires similaires à la mienne, c'est juste que moi, la vie publique fait en sorte que c'est comme mis peut-être un petit peu sur un piédestal puis tomber est humain, man, si t'es jamais tombé, t'as probablement jamais rien essayé, tu sais, tu restes en deux petites balises où t'es dans ta zone de confort puis good for you, peut-être que c'est ça pour toi. Moi je veux, tu sais, j'ai vécu à 100 000 à l'heure puis des fois, je peux pas m'empêcher de me dire comme, c'est un peu wild de me dire combien de temps il me reste, parce que pendant 10 ans, j'ai cogné que la tête, 19 ans au foot, j'ai cogné que la tête, commotion, style de vie, all out, il n'y a pas de dimmer, party on, puis après ça, les drogues, après ça, les c'est ça. Mais man, j'aime mieux vivre à 100 000 à l'heure puis tu sais, comme vivre, puis là je te dis, en vieillissant, évidemment, les high deviennent, t'es un petit peu plus proche de la ligne médiane, mais moi je me suis planté souvent puis je valorise ça, tu comprends, parce que c'est drôle, parce que tout nous apprend un peu le contraire puis j'essaie de déconstruire ça avec mes enfants puis c'est pas toujours facile puis je suis pas parfait non plus dans la façon de l'enseigner, mais à l'école, on va punir les mauvaises notes, les mauvais résultats, les erreurs sont punies, tu sais, on récompense les bonnes actions, les bons résultats. Fait que ça fait en sorte que, même affaire à la maison, puis je suis coupable de ça aussi, tu vas, c'est des récompenses lorsque le comportement est bon puis qu'on écoute les consignes, bravo, t'as écouté les consignes, puis c'est des punitions quand tu fais pas ce que t'es supposé faire. Fait que, cette espèce de mauvais pattern-là de récompense-punition en même temps qui est un peu nécessaire pour, mais fais en sorte que des fois, t'oses plus essayer des affaires de peur de faire des erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, c'est que t'essayes pas, si t'essayes pas, t'apprends pas. Fait qu'il y a énormément de valeur à faire des erreurs à cause de l'apprentissage qui vient avec puis c'est drôle parce que, tu sais, tu me sors des citations puis j'ai lu quelque chose récemment puis je vais scraper la courte, mais c'est arrêtons de regarder ou de regarder seulement les personnes qui ont du succès pour s'en inspirer puis recopier puis va checker ceux qui se sont plantés pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct, tu sais, parce qu'il y a moyen d'apprendre des deux. Tu sais, fait que moi, je me suis planté, bien évidemment, dans la consommation, pas à peu près puis ça a probablement été l'affaire la plus difficile. La dernière fois que je suis sorti de thérapie en 2017 d'avoir essayé de rebâtir les relations alors que je suis à court de promesses, tu sais, ça fait des années, c'est un mot de shit, tu sais, fait que, fait que je n'ai juste plus fait de promesses, tu sais, j'ai comme, j'ai dit au monde donnez-moi du temps, je vais me rebâtir puis au lieu d'essayer de réparer, je suis allé vers moi puis c'était tough parce que je me disais, tu sais, comme Micah, elle était écoeurée, tu sais, je veux dire, à bout, avec raison, mais elle m'avait dit, regarde, pendant que tu t'as rebâti, je ne sais pas ce qui va avec nous autres, mais tu sais, reste à la maison, tu n'es pas obligé de repartir ailleurs, fait que c'était bon puis les quelques premiers jours, j'essayais de la réaccrocher, de, tu sais, d'être playful, d'avoir son attention puis elle ne voulait rien savoir puis à un moment donné, j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais? Il faut vraiment que j'envisage la suite solo. Peu importe ce qui arrive, je vais être pogné avec moi. Fait que si je ne suis pas bien avec moi, je suis dans la merde. Je ne serai pas bien avec personne d'autre, que ce soit elle ou que ce soit quelqu'un d'autre ou que je suis, fait que... C'est quelque chose qu'on essaie de faire, je pense, parce que j'ai la même maladie, si on veut, puis souvent, on essaie de s'accrocher sur un autre, aussitôt qu'on sort de thérapie, là tu ne consommes plus, fait que là tu veux aller chercher... Tu veux être rassuré. Oui. Tu veux être rassuré, tu veux sentir... Mais eux, ils n'ont pas passé 28 jours ou 21 jours en thérapie puis ils n'ont pas le même processus. Non seulement ça, ça fait 28 jours, moi c'est public mon histoire, ça fait 28 jours qu'elle se fait dire pauvre Étienne, pauvre Étienne, puis elle est comme pauvre Étienne, tabarnac. Je suis tout seul à la maison avec les kids, est-ce que... Il a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça, pauvre Étienne, elle est écoeurée, avec raison, fait que le jour où j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, je me suis rebâti tranquillement, c'est devenu un attrait pour elle où elle a fait comme oh shit, il n'y a pas besoin de moi. Puis that's sexy, tu sais. Fait que that's cool puis peut-être qu'on aurait pu quand même partir chacun de nos chemins mais on l'aurait fait, moi j'aurais été plus confiant à mes moyens, elle, elle aurait été confiante de dire bien je l'ai aidé à se rebâtir à sa façon. Fait que c'est le même que ça a marché mais si tu essaies de t'accrocher sur quelqu'un, ça va être temporaire. Puis à un moment donné, il faut que t'arrêtes de voir là, il faut que t'essaies de voir plus loin, il faut que t'apprennent une autre perspective. Tu sais, je vois de la façon que tu traites les réseaux sociaux puis il y a tellement d'affaires aussi personnelles, juste qu'est-ce que tu faisais durant la pandémie, les conseils de couple, c'était hallucinant, tu sais, j'ai jamais ri autant de ma vie, c'était... J'avais beaucoup de temps à la maison, j'ai moins de temps maintenant. Mais tu n'étais pas supposé d'être drôle. C'était vraiment des conseils. Fait que c'est ça, tu sais, on a parlé tantôt d'Étienne Boulay, le brand, je vais laisser face. Exactement, je vais continuer dans le brand puis justement, on parle des réseaux sociaux puis ils ont trop de temps. On est d'accord que tu es un brand, que Étienne Boulay, le nom Étienne Boulay, ça a dépassé le joueur de football, on s'entend. Oui, oui. Selon toi, pourquoi les gens t'apprécient et te suivent autant? C'est dur pour moi de répondre à ça, mais j'aime croire parce que je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. En tout cas, je pense. J'essaie d'être le plus vrai possible puis je veux, j'essaie aussi des fois de penser à, mettons qu'on pense aux réseaux sociaux, ce que je publie, à qui ça fait plaisir? Je ne suis pas toujours parfait là-dedans, mais comme hier, j'ai mis une photo, j'ai mis une photo de moi puis la petite puis je trouvais mon outfit qui me trouvait fresh. Puis là, je l'ai publié puis je suis comme yeah! Je trouve plein de likes puis là, OK, beau look, tout. Je me repense à ça plus tard dans la journée puis je suis comme à qui j'ai amené de la valeur avec ce post-là? Juste à moi même. Je n'ai pas amené de valeur à personne d'autre. Tu sais, tu bâtes une espèce de communauté puis tu veux pouvoir leur feeder quelque chose d'intéressant. Mais est-ce que tu sens que tu dois toujours feeder quelque chose? Est-ce que tu sens que tu dois être inspirant tout le temps? Moi maintenant, avant, j'avais comme... Puis tout évolue, mais tu sais, parce que j'avais commencé à faire des... I like it, yes! N'oublie pas, je suis indépendant, là! Là, tu vois, avec le Spritz, l'orangeade un peu amère. À quand les atypiques anonymes? Mais on a créé une association atypique pour les super fans puis ils sont impliqués dans l'élaboration des saveurs, dans certains... Il y a un petit perks, mais ce que je trouvais le fun, c'est association atypique. Ah, ah! Il y a un petit clin d'œil. Oui, oui, oui. Excuse-moi, on n'arrête pas de s'entendre. Moi, je te dérâche aussi, fait qu'on va par ça de tout le monde. Non, mais si tu disais par rapport à la photo que tu as partagée, est-ce que tu sens que tu as souvent l'obligation d'être inspirant, de partager quelque chose? Est-ce que ça doit être... J'essaie de le faire, mais de ne pas être quétaine. Fait que j'ai plein de clips de moi, justement, dans des podcasts ou des trucs... Puis des fois, je suis comme... Man, des fois, je me tape sur les nerfs. Je t'ai queuré de m'entendre parler. Des fois, c'est un peu de là qu'est né mon podcast pour donner une voix à quelqu'un d'autre. Puis j'essaie de varier entre des posts sur moi professionnellement, des posts sur mon mindset, des posts sur le training, des posts sur la famille. Puis varier. Puis ça, ça me permet aussi, le fait d'être actif sur les réseaux sociaux, ça me permet aussi de... Tu sais, des fois, il y a des intégrations commerciales. Des fois, il y a des pubs pour atypiques. Il y a des pubs pour d'autres affaires. Puis que ça ne devienne pas juste une plateforme de publicité. Fait que les réseaux sociaux, il y a une... L'avantage de ça, c'est la proximité que ça te donne avec les gens. Fait que les gens qui voient le billboard Rubino sur ton truc, ils peuvent le voir dans la rue, ils peuvent le voir sur la plateforme Rubino. Fait qu'ils viennent te suivre toi pour toi. Fait qu'ils veulent un petit peu de behind the scenes. Ils veulent savoir un petit peu comme toi, comment tu fais les choses au niveau personnel. Fait qu'il y a comme un côté voyeur là-dedans qui est intéressant parce que tu peux... Mais toi, est-ce que tu suis du monde? Est-ce que t'aimes ça aussi? Ah oui, je suis une guidonne, moi aussi. Des fois, je perds beaucoup de temps sur Instagram. Guilty. Moi aussi. Ah oui, oui. Puis ça, c'est un problème aussi où des fois, il faut que je fasse comme man. Ça fait... Les maudits scrollent à l'infini. Tu sais, que ton feed, il finit jamais. Mais ils font bien leur business. Mais oui, oui, je consomme des réseaux sociaux. C'est quoi la plateforme que tu préfères? Je dirais que présentement, c'est Instagram depuis quelques années. Facebook, j'ai de plus en plus de difficultés avec. Puis TikTok, TikTok, je l'évite, excusez, je suis comme rendu anglo aujourd'hui. On est à Saint-Léau ici, Saint-Léonard, ça fitte. C'est vrai. Shout-out les Cougars de Saint-Léonard. J'essaie d'éviter TikTok parce que c'est interminable. Ils ont comme vraiment saisé mon algorithme. Tu comprends? Comme j'arrive là-dessus puis c'est comme oh, vidéo intéressante, vidéo intéressante. Mais vidéo intéressante qui m'amène à rien, by the way. Fait que je suis capable de passer comme une demi-heure là-dessus puis en pensant que c'était trois minutes. Fait que j'essaie le moins possible d'aller là. Mais c'est drôle les histoires d'algorithmes aussi parce que à un moment donné sur TikTok, avant que la pandémie frappe, puis j'ai toujours aimé ça en temps de parler de théorie du complot. OK? Mais tu sais, il y a des histoires puis il y a telle affaire puis j'y crois pas ou tu sais, mais ça vient frapper l'imaginaire. T'sais? Puis là, à cette heure, je suis comme un peu, il y a des théories du complot puis je suis comme damn, je veux pas, j'ai skip parce que je veux pas avoir, mettons, tu prends mon téléphone pendant que je suis parti puis c'est toutes des affaires de théorie du complot. Tu fais comme shit, boulet, il est dans le rabbit hole s'il est fini. Fait que j'essaie de, je fais attention avec TikTok. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, ce que j'aime, c'est quand t'ouvres une TV intelligente puis tu tombes sur le YouTube d'une personne comme tu connais sa vie, genre. C'est fou que, en 2022, l'algorithme de quelqu'un s'est rendu seul à l'intimité. Oui, c'est ça. T'sais, si tu tombes sur, tu sais exactement quelle vidéo qu'il aime, tu as comme une idée de ce qu'il a regardé pour le mener à ça. Ah, c'est hallucinant. Puis si on revient sur Étienne, l'entrepreneur, puis finalement, on parle de la vente d'atypiques parce que ça fait deux atypiques que je bois puis je me suis enivré dans les atypiques. Il y a quelques semaines, tu as fait l'annonce que Keurig, Dr Pepper Canada, ils ont fait l'acquisition de boissons sans alcool atypiques. Comment est-ce que ça se passe une transaction de cette envergure-là? Comment t'as vécu ça? Puis comment est-ce que vous avez décidé avec ton partenaire ou tes partenaires que c'était le moment de passer le flambeau ou du moins une partie? Je ne connais pas les détails de la transaction puis tu pourras bien parler de ce que tu veux parce que je suis sûr qu'il y a des choses que tu ne veux pas divulguer. Oui, exact. Il va falloir que je fasse attention mais non, non. C'est tellement excitant puis c'est une... On l'a qualifié d'alliance stratégique parce que c'est vraiment ce que c'est puis pour te donner un peu le départ de tout ça, c'est qu'à Mané, Joe et moi, mon partenaire, on connaît un succès monstre avec Atypique. On a des difficultés d'approvisionnement. On a de la misère à répondre à la demande puis on est juste au Québec dans une bannière. Tu comprends? On est dans 20 % des épiceries. Écoute, ça c'est fou cette statistique-là. On est dans 20 % des épiceries du Québec puis dans la catégorie, on a 42 % du marché canadien. OK? Fait qu'il y a un potentiel monstre. Fait qu'on se dit, OK, on a juste scratché la surface de ce qu'on est capable de faire au Québec. Tu regardes en dehors du Québec, Canada anglais, à Ouest, États-Unis, Europe, terrain de jeu, champs libres. Fait que là, comment qu'on fait pour croître sans perdre le momentum? Fait que là, OK, on peut aller chercher du funding pour agrandir les installations. Ça va prendre des années. Puis pendant ce temps-là, la vague, tout est une question de timing. Fait qu'on a réalisé que... C'était rendu peut-être trop gros pour votre capacité. On a besoin d'aide. On a besoin d'un coup de main. Fait qu'il faut qu'on aille chercher... Ça aussi, ça prend d'humilité en affaires, right? Oui, puis t'as pas le choix. Parce qu'on voit grand. Puis on pense qu'on a les trois choses nécessaires pour avoir du succès. Le produit goûte bon. Le produit, il y a un why. Il y a un pourquoi derrière. On ne s'est pas juste lancé là-dedans parce qu'il y a une opportunité d'affaires. Elle est basée sur une histoire. Puis cette histoire-là, elle est relatable pour plein de gens. Tout le monde connaît quelqu'un de près ou de loin qui a besoin de soit diminuer ou d'arrêter de boire ou qui a besoin de certaines options. Puis, fait qu'on a la qualité du produit. On a un why et il y a clairement un besoin dans le marché. Fait que ces trois trucs-là deviennent intéressants. Maintenant, fais ça, multiplie ça par les moyens et le réseau de Keurig, Dr. Pepper, Canada puis Sky's the Limit. C'est une question de vitesse. Puis un des termes qui avait été utilisé, puis là, je vais avoir l'air bien smart parce que je le répète, mais ça ne vient pas de moi, mais c'était Speed to the Shelf parce que c'est une nouvelle catégorie qui est en plein essor. Fait que tu veux rentrer en premier puis bloquer la compétition. Puis tout seul, on n'aurait pas été capable. Fait qu'on a eu des discussions puis on a attiré l'attention de très, très gros joueurs, de plusieurs gros joueurs puis au fil de ces discussions-là puis tu sais, ton affaire depuis très longtemps puis c'est une histoire familiale, tu le sais, c'est le genre d'affaire qui ne se deal pas en deux semaines. Ça a été des mois, des longs mois de discussion, de due diligence, d'on avance, d'on recule, donc c'est ça. On a adoré le contact avec Olivier Lemire. Olivier Lemire qui est le nouveau CEO canadien de Keurig, Dr. Pepper, Canada. C'est un Québécois, un gars de famille, un gars vraiment accessible. Puis on a aimé l'approche puis eux autres, de la façon qu'ils voyaient ça, c'est ce qu'on souhaitait. C'est vraiment un partnership, une alliance stratégique où on demeure impliqué puis on a un beau success story jusqu'à présent. Puis comment est-ce qu'on peut amener ça à la même place? Puis tu sais, le défi, puis tu le saurais plus que moi, mais en affaires, partir une business, c'est difficile. Nous autres, on devait partir une business puis aussi démocratiser une nouvelle catégorie qui n'était pas connue. C'est un enjeu aussi. Mais la gestion de la croissance, c'est là que tu peux make or break une entreprise. fait que d'avoir toute l'expertise curée que Dr Pepper sans toutefois qu'on rentre dans le moule multinational parce qu'on demeure notre propre identité, il y a quelque chose de bien, bien trippant là-dedans. Puis c'est comment est-ce qu'on peut garder notre esprit local puis la proximité avec les gens. Puis proximité, je pense, je m'entends, je le répète beaucoup, c'est un mot qui est bien important, tout en grandissant. Comment on peut s'attaquer à d'autres marchés comme on l'a fait au Québec? Puis j'imagine qu'on va prendre le blueprint puis qu'à un moment il va falloir qu'on l'adapte puis qu'on l'ajuste autrement puis qu'on fasse encore une fois du SRR. Mais c'est vraiment un des projets les plus stimulants que j'ai jamais eu parce que c'est basé sur mon histoire, ça me parle, ça me représente, je suis tout seul à la maison mais moi je suis un fan fini de la Marato Sour. Fait que je l'utilise ce produit-là. Fait que cette transaction-là est arrivée comme ça. C'est comme si t'avais un plus petit point de la tarte qui va être beaucoup plus gros. Exact. Puis c'est drôle parce que ma blonde m'a demandé à un moment donné comme elle m'a posé cette question-là pendant qu'on était dans la transaction. Elle m'a dit un jour, vas-tu regretter de l'avoir cédé, d'avoir... Puis j'ai réfléchi puis je me dis au contraire, si je me promène puis je m'en vais... nous autres on pense à plein de marchés. Il y a toute la communauté musulmane qui ne boit pas d'alcool très souvent. Fait que le jour où je me promène puis je vois ça à quelque part puis quelqu'un qui boit ça puis qui n'a aucune idée que c'est relié à moi, je vais avoir une fierté. Puis à un moment donné, il faut que tu réalises que t'es mieux de le faire avec de l'aide que de ne pas le faire mal à toi. Les canettes ont déjà commencé à voyager. J'ai vu que c'était dans Air Transat. Oui, exact. Fait que là déjà ça va devenir international si tu veux. Bien, il y a des partnerships stratégiques là-dessus puis c'est drôle parce qu'Air Transat aussi ça s'est travaillé depuis longtemps puis on a d'autres annonces comme ça qui vont arriver dans les prochaines semaines aussi mais c'était... Tu n'as pas un petit scoop pour notre podcast? Juste entre moi puis toi là. C'est l'internet. Non, je ne peux pas. J'y ai pensé pendant... Non mais puis tu sais, probablement que vous allez voir ça passer puis vous allez faire comme « Ah, make sense ». On va te réinviter. Plein d'endroits qui sont des endroits où la consommation responsable est importante. Où ça peut aider la sécurité. Ça peut aider le jugement des gens dans des situations qui pourraient être plus délicates. Fait que tout ça c'est des canaux qu'on essaie de frapper. Puis tu sais, pour revenir au partenariat avec Olivier Lemire puis Keurig, c'est que là, moi je faisais ça après la radio. je me levais à 4h en ondes de 5h30 à la station jusqu'à 9h, débrief jusqu'à 9h30. Après ça, j'embarquais sur le téléphone puis on était vraiment une petite équipe. Mais là, on a les moyens d'avoir des idées, de faire des appels, de faire des meetings. Puis on a beaucoup plus de ressources. à l'infini. Puis à l'interne, cette entreprise-là, je la trouve vraiment chère. Je suis impressionné par l'équipe d'Olivier puis toute la gang qui viennent passer du monde de cœur. des fois, tu penses multinational, tu penses une grosse machine puis tu te dis ils vont se foutre de toi. Mais non, ils ont une valeur à la bonne place. Fait que c'est vraiment un mariage, un peu un partnership. Un joint venture, je dirais. Oui. Puis dans le fond, l'important aussi, c'est que vous avez gardé un certain contrôle. Fait que tu restes toujours impliqué. Je reste impliqué. Mon partenaire reste impliqué aussi. Lui, ça va être, on va continuer à travailler ensemble, évidemment, main dans la main. Mais au lieu que ça devienne un duo, ça devienne une espèce de trio. Fait que moi, de mon côté, tout ce qui va être promotion, encore une fois, développement des affaires, moi, ce qui me fait triper, tout le brand DNA, l'élaboration des saveurs, tout ça, nous autres, on demeure. Puis Jonathan, la grande force de Jonathan Robin, c'est l'innovation dans les saveurs, dans les drinks. Fait que c'est une de ses forces. Ça va rester un aliment préparé ici au Québec? Oui. Pour le moment, il n'y a rien qui change. Awesome. Puis c'est cool, tu amènes ça. Je vais faire une petite, je vais reparler de te lever à 4 heures à radio. Il y a un livre dans le marketing qui s'appelle The 22 Immutable Rules of Marketing, les 22 règles immutables. Puis en gros, ce que ça dit, c'est un vieux livre, mais le principe est bon. c'est-à-dire que si tu lances un produit, tu ne peux pas lancer un produit qui est meilleur que l'autre. Tu dois créer ta propre catégorie puis je pense que tu es exactement l'exemple. Tu sais, comme si tu avais voulu partir une boisson gazeuse qui goûte l'alcool, ça n'aurait peut-être pas marché. Tu comprends? Tu as parti de ta propre catégorie puis c'est là qu'il a flambé. Il n'y a pas de place pour un deuxième puis un troisième. Tout est saturé, c'est ça que ça explique? C'est ça que ça explique. Comme tu as Mac, IBM, même si tu arrives et que tu te dis moi je bâtis des meilleurs ordinateurs, si tu n'arrives pas avec une vision, un autre point d'ancrage, une autre catégorie. Une façon d'accrocher le monde. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est dans un monde où on est saturé d'informations. On est sollicité à droite puis à gauche. Fait que comment tu fais pour te distinguer là-dedans? C'est tough. Puis là, Facebook, Instagram, Twitter permet à plein de PME d'avoir une tribune. Ben oui. Ça, c'est extraordinaire au début. Mais ça mouve une porte. Des fois, elle se perd dans la marée. Moi, j'aimerais ça savoir je pars une boisson qui s'appelle atypique sans alcool puis ton partenaire il a l'air super habile puis clairement il sait ce qu'il fait. Mais s'il n'y a pas l'exposé puis la visibilité d'Étienne Boulay, est-ce que ça aurait décollé tu penses? J'aime croire que non. Est-ce que je te dis? Non, mais je pense que voici ce qu'on s'était dit. On analysait beaucoup les premières ventes pour savoir première des choses est-ce que les gens vont aimer le produit? Comment on peut savoir si les gens aiment le produit? On le vendait de deux façons. Single serve ou 4 packs. Évidemment, au début tout le monde achète le single serve. Tu n'es pas sûr. Tu as envie de dépenser 8-9 piastres pour un 4 packs. Tu vas aller pour le 2,50 puis tu vas acheter la canette. Il faut l'essayer. Fait qu'on regarde le data. Si on voit que les gens transitionnent du single serve au 4 packs, OK, c'est bon signe. Puis là, on a commencé à recevoir des messages de allez-vous le faire en 12 packs? Allez-vous faire des caisses? Allez-vous faire des caisses mixtes? Oh shit! Tout ça, c'est bon signe. Puis l'autre chose qu'on voulait analyser, c'est aussi les ventes par skew. OK, il y en a-tu un qui tire de l'arrière? Dans notre folie de dire à Sobase, oui, oui, on en a plein à vous présenter et il y en a-tu un qu'on a échappé? Puis ça, avec, ça se tenait bien. On savait pertinemment que le jour où j'allais l'annoncer, ça allait faire du bruit. Par contre, t'as beau m'apprécier, t'as beau me trouver fin, gentil, puis ah, OK, oui, il a été vulnérable, il a parlé de ça, puis ça fait du sens comme business pour Étienne, si t'aimes pas le goût, t'en rachèteras pas. Tu vas l'acheter la première fois pour l'essayer, mais tu vas pas être... Ben non, c'est ça. C'est comme, mettons, pour votre café grain d'espoir, OK? Tu sais, je suis reparti d'ici, j'en ai bu. Si je l'aime moyen, il y a ça, je l'ai pris, j'ai encouragé. Mais là, surtout que ma blonde, on rachète tout le temps. Mais tu comprends, fait que les gens vont l'adopter s'il faut que le produit soit bon. Fait que je pense que ça a facilité... Tu sais, la locomotive s'est mise en marche peut-être plus facilement à cause de l'histoire et à cause que je suis connu au Québec. Mais après ça, you gotta... You gotta walk the walk. C'est une fois du livre. Ben oui. On parlait de ton lever, je fais un petit segway. Tu te levais le matin tôt avant d'aller travailler pour être spique pour être animateur de radio. Puis, tu as annoncé il y a quelques semaines que tu laissais ton poste. Et ce que je veux amener un peu, c'est tes réflexions. Pour les auditeurs, mettons, moi, j'ai huit projets en même temps et je me dis, OK, je veux me concentrer plus sur un. Comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi tes réflexions? As-tu des pistes sur comment déterminer quels projets qu'on met de côté? Moi, je suis allé avec... Tu sais, c'est sûr que le succès d'Atipic a sécurisé cette transition-là. Ça fait que c'était pas comme un saut dans le vide où je sais que ça fait un an et demi qu'on score gros, qu'on a une belle transaction qui s'en vient qui va me permettre de faire ça. Mais j'étais vraiment à bout de souffle. La réflexion, c'était je suis fatigué. Ma famille me manque. Puis, je n'étais pas là le matin. Puis, c'était rendu que... Puis, ça, c'est... Écoute, c'est même pas des jokes. Il y a à peu près un mois et demi de tout ça avant que la radio finisse. Livia, ma petite de 2 ans, elle me dit « Papa, veux voir ta maison à toi? » Fait que là, je dis « Ben, c'est ici ma maison? » Elle fait « Non, c'est la maison à maman. » Elle pensait que j'habitais ailleurs. C'est comment? Je n'étais jamais là le matin. Je n'étais pas là dans le jour. Le soir, quand je suis là, je suis brûlé puis je me couche tôt ou je suis sur le téléphone. « Ben, si tu te rêvais à 4, j'imagine que tu ne te couchais pas à minuit. » « Ben non, 8h30, 9h, out. » Fait que tout ça a pesé dans la balance. Puis, de me dire « En plus, une affaire qui me rend fou, c'est que j'avais l'impression que malgré le succès, je tournais les coins ronds. Je n'optimise pas le potentiel de ce que je suis capable d'amener à cette marque-là. » On parle beaucoup d'atypique. J'ai même l'édition 22. Aussi, le brand de sac qui pognent au bout mais qui, encore une fois, on est assis sur une belle montagne de potentiel puis on le fait à moitié. Fait que tout ça a pesé dans la balance. Je me suis senti prêt. Je me suis senti financièrement aussi à la bonne place pour faire ce move-là. Puis, je ne le regrette pas. Mais comme tu parles de routine matinale, j'en ai encore une routine matinale. À cette heure, c'est juste que je me lève une heure plus tard, au lieu de le 24. Maintenant, le matin, je suis debout à 5 écarts. 5 et demi, 6 et demi, je suis dans le gym. J'ai le luxe d'avoir un gym à la maison. 6 et demi à 7, je clenche les courriels. Puis après ça, 7 heures, je passe la matinée avec le déjeuner en famille. Après ça, ma journée part. Puis, la raison pour laquelle je continue de faire ça, de un, c'est parce que j'ai besoin de cette discipline-là. Puis de deux, on parlait tantôt de la confiance en soi puis d'avoir un edge sur les autres. J'aime penser que, je sais qu'il y en a des gens d'affaires qui se lèvent plus tôt, mais j'aime penser qu'en me levant cette heure-là, en prenant une heure pour m'entraîner puis clencher mes courriels, après ça, j'ai comme un edge peut-être sur la compétition. T'es d'avance, t'es déjà le premier. Puis, quelle compétition? I don't fucking know. Mais, dans ma tête, ça me met vraiment dans le bon état d'esprit pour attaquer ma journée. Il y a juste une phrase qui me revient en t'écoutant depuis tantôt, c'est « preparation is key ». Parce que même quand tu parlais de ta carrière de football, t'as déjà préparé ton après avec ton branding, appelé… La stratégie, tu sais. C'est drôle, parce que « preparation », c'était comme un peu ce que… C'est l'autre nom. Mais, tu sais, comme « preparation » en radio, c'était tout le contraire. Parce que notre équipe de radio, la façon qu'on voulait se distinguer, c'était en étant tel quel. Puis, j'étais celui de l'équipe qui se préparait le moins. Fait que j'imagine que si eux autres écoutent le podcast, vont faire bouler, préparer pour le show de radio, je l'étais un peu moins. Mais en même temps, ça faisait partie… Tu sais, en tant qu'animateur, aussi, ça prend de l'humilité pour un moment donné réaliser. Si t'engages Étienne Boulet comme animateur, c'est pas parce que t'as l'animateur le plus chevronné puis expérimenté. Parce que le monde m'aime bien. Fait que ce qu'ils veulent avoir, c'est du Étienne. C'est pas du « bonjour et bienvenue » à « week-end 99.5 ». Aujourd'hui, on écoute du « Green Day ». Vous allez capoter. Je connais pas « Green Day ». Tu sais, tu comprends? Fait qu'ils veulent du Étienne tel quel, un petit peu décousu puis juste « real ». Fait que moi, j'étais moins préparé pour la radio que je l'étais dans tous les autres projets. Mais j'ai effectivement une vision, une stratégie. Puis là où il y a une grosse, grosse différence de ce que j'ai fait dans les deux, trois dernières années, c'est investir en moi puis investir en consultant autour pour être bien conseillé. Parce que, comme je le disais, c'est plutôt « no shit ». Fait que je pige, je me fais conseiller, je fais confiance, je pose des questions. Mais tu sais, puis la pandémie, toi, ça a dû vous frapper au bout. Ça a dû être ultra déstabilisant. C'est sûr qu'au départ, quand tu es dans le détail puis que tes magasins sont fermés, c'est la première fois de ta vie que tu te fais dire « il faut que tu sois fermé, tu ne peux pas ouvrir les portes ». C'est sûr que c'est déstabilisant. C'est sûr qu'on s'est posé des questions. C'est sûr qu'on s'est posé des questions. C'est-à-dire que finalement, parce que j'ai parti avec l'idée de base que quand il arrive quelque chose de mauvais, il y a toujours un « silver lining », il y a toujours quelque chose de positif. Puis même si la pandémie, ça a été désastreux dans l'humanité, pour Rubino, ça a quand même eu du positif dans le sens qu'on s'est comme projeté dans l'avenir, dans le futur de comme cinq ans. Il a fallu qu'on fasse des investissements en différentes technologies de CRM, CRP, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, ce n'est pas tout ce qui est web. Ça nous a forcé, right? Puis là, on est même plus en avance. On continue là-dedans. Mais ça, c'est tough. Puis bravo. C'est quelque chose que j'essayais de dire aussi aux gens autour de moi pendant la pandémie. La même situation arrive à deux personnes différentes. Il va y avoir deux résultats différents. Qu'est-ce qui dicte la suite? C'est-tu la situation? C'est ton approche face à la situation. C'est ton approche. Comme tout le monde, moi aussi, j'ai été déstabilisé. Au début de la pandémie, j'avais des conférences. Moi, c'était mon bread and butter. C'était les conférences. Je me promenais, décidais ça, des campagnes sur les réseaux sociaux. Là, plus une entreprise qui veut faire de campagne. Là, au début, les conférences repoussées, annulées, annulées, annulées. Là, tu fais, oh shit, qu'est-ce que je fais? Fait que tu as le choix. Pendant quelques jours, tu capotes. C'est sûr. Tu sais, puis je capote. Mes amis qui avaient des restaurants, capotaient encore plus. Puis là, tu te poses des questions, tu fais comme, tu peux soit rester assis à capoter puis à te dire, voici tout ce que j'ai pu puis ce que je faisais puis ce qui était supposé s'en venir puis taverne. Ou, fuck, il y a une opportunité à quelque part. Je ne l'ai même pas encore trouvé. Fait que, arrête de te concentrer là. Reste ouvert d'esprit. Puis à maner, il va y avoir un signe à quelque part. Je ne vais pas être trop spirituel ou philosophique, mais quelque chose qui va arriver. Fait que j'ai eu cette réflexion-là mais il faut que le monde comprenne. Il fallait que je me le répète 50 fois par jour parce que naturellement, à manier, tu fais comme, fuck, puis là, il faut que tu te ramènes. Tu fais comme, OK, ça ne sert à rien de penser de même. Reste ouvert d'esprit. Puis j'ai décidé, j'ai investi. J'ai décidé, écoute, j'ai engagé un coach de négo, un gars qui s'appelle Stéphane Laving qui est une machette de négociation. Je me suis dit, j'essayais de penser à tout ce qui pouvait s'en venir. Moi, je ne suis pas particulièrement bon en négociation ou je n'aime pas ça. Je me disais, tout dans la vie est négociation, que ce soit à la maison avec ta blonde avec tes enfants ou en affaires. C'est toujours d'essayer de trouver. Lui, c'est un expert de négo collaboratif. Comment on peut trouver? C'est super intéressant. Il y a un livre, il y a écrit les 101 techniques de négociation ou 110 techniques de négociation. Stéphane Laving, vous irez checker ça. On va le mettre dans la description. C'est comme un... Aussi, tu peux y aller genre, OK, telle situation, voici ce que tu devrais faire, comment counter, tatatata. C'est fascinant. Je me suis dit, je vais me payer des sessions avec lui. Évidemment, après ça, est arrivé tout ce qui est arrivé avec la typique. Il m'a épaulé beaucoup. Je me suis pris une formation en immobilier aussi. Ça a été intéressant, mais en même temps, je me suis dit, j'ai maïké à la maison. Comme ça, j'ai un peu payé dans le beurre. Tout ça. J'ai pris une autre formation, monsieur Pistakoué. Mais bref, j'ai décidé, je vais essayer d'investir en moi puis mon knowledge. Qu'est-ce que je... J'ai du temps pour apprendre. Ça me fait hallucinant. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre qui pourrait éventuellement me servir? Je vais checker mon téléphone là-bas. Mais bref, il y avait une couple d'affaires. Puis à un moment donné, finalement, les choses ont fini par repartir. Puis là, elle est arrivée atypique, ce qui est arrivé dans le bon moment. Il y a comme une histoire de timing aussi qui est atypique. Quand on a lancé, c'était le 28 octobre 2020, ce qui coïncide avec le deuxième confinement. Puis le deuxième confinement... Les gens voulaient réduire... Eh, t'abandon, il y en a une estude gang qui l'avait échappé dans le premier. C'est ça. C'est ça. C'est ça dit là, le deuxième confinement arrive, je vais repartir plus intelligemment. Ta-dam! Oh, essayons ça. Tu sais, fait que c'était pas forcé, c'était un heureux hasard. Ça, tu pourrais jamais recréer ça, là. Quand t'arrives là, puis c'est le timing d'une vie. Ouais. Puis après ça, c'était novembre, les fêtes, janvier, février. Tu sais, fait que c'est une période où la sobriété est quand même à l'avant-plan. 30 jours, 28 jours sans alcool, etc. Janvier, je vais me mettre en forme, tu sais, fait que... Incroyable. Étienne, t'as été super généreux de ton temps, puis on veut pas te retenir plus longtemps parce que sincèrement, on déborde de gratitude. Est-ce qu'il y a une question ou un point qu'on n'a pas discuté que tu dis, ça serait cool, ça serait un win d'en parler? Écoute, je pense pas, mais c'est super intéressant. J'ai parlé beaucoup puis j'ai été super TDAH. J'ai amené ça de tout bât de côté, mais non, bravo pour ce que vous faites puis bravo pour créer des discussions comme ça qui sont le fun. Puis je pense que les gens ont de plus en plus besoin d'entendre des histoires comme ça, des gens avec des projets à la maison qui vous écoutent, il y en a des tonnes. La partie facile, c'est les idées. Après ça, c'est de les mettre en marche puis l'exécution. ideas are easy, execution is everything. C'est un signe vraiment important, mais non, non, moi ça fait le tour. Je suis pas content d'être venu vous jaser puis en plus l'espresso était bon. Puis t'en reparles aussi avec une paire de chaussures là. Ben ouais, attends, Barnaud. On devrait changer la question genre pour remercier nous parce qu'à chaque fois les gens disent merci quand on va le demander. White Shoes, juste là. Ça c'est le Converse All-Star Hawks qui est le numéro 1 SKU dans le monde de Converse. White Shoes, je suis un grand fan des souliers blancs. C'est ça qui est arrivé parce que quand t'es arrivé tu m'as dit que t'es un fan de White Shoes. Ben en plus, on a les mêmes. C'est ça, on a les mêmes. C'est exactement le Club C de Reebok. Exact. Fait que yo, Étienne, merci, on continue d'être des fans, on va continuer d'écouter sur, ça tu continues les épisodes de Chili Shibuya. ça revient à l'automne, on a pris une pause pour l'été évidemment puis on va recommencer à l'automne, on va essayer de trouver encore une fois des façons de se réinventer puis de rendre ça le fun. Il va falloir que tu viennes. Écoute, avec plaisir puis honneur mais je vais quand même, on va se reparler c'est sûr. Merci Frankie, c'est toujours un plaisir de co-animer avec toi. Animateur, producteur, tabarnouche. Il fait les deux, c'est une machine. C'est comme un player coach. On voudrait aussi remercier Anthony qui nous a aidé à la réalisation de l'épisode. Merci puis it's a wrap. Sous-titrage ST' 501